Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un invité de marque qui est tout simplement Jonathan Hattie. Et il faut savoir que Jonathan, moi c'est quelqu'un, je regarde toutes tes vidéos. Là, c'est la vérité. Voilà, ça fait plaisir, tu vois. Et tu sais, quand on voit ta chaîne YouTube, pour ceux qui ne savent pas, tu as une chaîne YouTube. Et vraiment, j'aime cet aspect de, tu ne parles pas directement de business aux gens. En gros, tu leur parles d'un sujet vraiment d'actualité. Et à la fin, tu leur dis, ok, si tu ne veux pas être là, regarder comme ça, ou bien si tu veux changer ta vie, tu passes à l'action. Et aussi les sujets que tu abordes, vraiment j'aime ces sujets-là. Donc voilà, je te laisse quand même te présenter le mieux pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, je pense que tu as bien résumé. C'est un peu ça, je parle des sujets. Avant, je parlais uniquement business. Je ne faisais que des vidéos business, je ne sais plus combien d'années. Et lorsque j'ai vu, en réalité, j'ai un peu fait le mec, genre ouais, je savais que quand j'allais parler de ça, ça allait marcher mieux. Mais en fait, je l'ai fait un peu par hasard. C'est que tu sais, en fait, tu parles un petit peu de ce que tu consommes. Et à cette époque-là, en fait, je regardais quelqu'un qui s'appelait Kevin Samuel. Ah oui, je le connais maintenant, je le connais. Ouais, bah ouais. Donc du coup, le père a son âme, c'est ce qu'on dit. Et je regardais beaucoup à cette époque son contenu. Et ça me permettait de travailler aussi mon anglais. Et naturellement, déjà quand j'ai entendu, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je pensais. Mais il a su mettre des mots et théoriser ce que je savais déjà, ou ce que je pensais, ou ce que je sentais. Et donc du coup, j'ai consommé son contenu de malade. Et en consommant son contenu, vu qu'il était invité sur d'autres podcasts, bah du coup, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce monde, un peu. Tout ce qui est masculinité, comment on dit en français ? La masculinité, quoi. Ouais, masculinité, tout ce qui est homme, voilà, un peu red pill, tout ça. Et naturellement, après, j'ai commencé à faire une vidéo où j'en ai parlé. Et ça a bien pris. Et après, j'ai poursuivi comme ça. Mais tu sais, j'ai vraiment hésité pendant, en gros, un an, deux ans. J'étais un petit peu entre les deux, me dire, pourquoi les gars, ils préfèrent plus regarder les vidéos quand je parle de relations femmes pour regarder les vidéos où je parle de business. Ouais. Et j'ai eu là. Tu sais, c'est ça le truc aussi. Les gens, en fait, ils regardent, ils préfèrent tout le temps regarder du divertissement. Même moi, j'ai remarqué sur ma chaîne les vidéos qui ont le plus de vues. C'est jamais les vidéos où je suis assis devant mon écran pendant une heure en train de montrer un truc concret. Tu vois, ce genre de vidéo où tu es là une heure, tu montres vraiment des... Tu vas dans les détails du business. Ça ne fait jamais... Ça ne défend jamais les mille vues. Mais dès qu'il y a de grosses lambeaux, dès qu'il y a des trucs comme ça, ça fait toujours plus de vues. Donc ça, je pense que c'est la nature humaine. Mais en vrai, je ne pense pas qu'on doit blâmer cet aspect de la nature humaine. On ne doit pas se dire que c'est mauvais. Non, on doit juste savoir l'utiliser pour communiquer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, celui qui est le mieux sur les réseaux, ce n'est pas celui qui s'énerve en disant, « Ah, chaque fois que je parle d'un truc sérieux, il n'y a jamais de vues. Chaque fois que je demande des trucs de luxe, il y a des vues. Du coup, voilà, le mec, il est comme ça. » Non, je pense que le mec qui s'en sort le mieux, c'est le mec qui arrive, en fait, à parler d'un truc sérieux et en même temps, faire des vues, tu vois. Avec du divertissement, parler d'un truc sérieux, tu vois. En gros, avoir un fond sérieux, mais avec une forme qui divertit les gens, comme ça, ça fait plus de vues. Je pense que c'est ça, vraiment, la recette pour passer les messages aujourd'hui. Alors, après, le divertissement, c'est bien quand tu peux être divertissant et quand tu peux entertainer les gens, mais il y a quand même une recette, tu vois, à force de taffer dessus. J'ai lu plusieurs livres dessus, j'ai fait plusieurs tests. Et à un moment donné, quand tu fais une vidéo par jour, tu vois un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas simplement… Même si tu es bon, tu peux faire rire, ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment que tu aies la bonne recette, que tu parles déjà des bons sujets, que tu en parles de la bonne manière. Et là, après, ça va marcher, tu vois. Je suis passé, à un moment donné, de, je pense, à 2-3 000 vues. Quand je faisais un vidéo business, je pensais que je faisais 2-3 000 vues. Quand j'ai basculé sur les vidéos un peu hommes-femmes, ça faisait des 5 000 vues. Je parlais en 24 heures. Et après, comme je suis penché dessus pour vraiment faire beaucoup plus de vues, j'ai réussi à faire les 10 000 vues en 24 heures, tu vois. Et à chaque fois que je sors de la recette que je sais qui fonctionne, je vais faire moins de vues. Je vais faire 7 000 vues, 8 000 vues. Donc, voilà. Et ça, je l'ai vraiment vu quand j'ai… C'est Grand Cardone, ça m'avait marqué, parce qu'il avait dit que tu dois faire des vidéos. Est-ce que c'est Grand Cardone ou c'est Alexandre Mouzi ? C'est un mélange des deux, parce que les deux ont dit quelque chose, Céline, moi je pense que c'était Grand Cardone. En fait, il faut que tu parles de choses, pas simplement que tu sais que les gens veulent entendre, il faut que tu parles de choses que les gens attendent de toi. Et ça, c'est quelque chose de différent, tu vois. Parce que les gens veulent peut-être s'intéresser par un certain sujet, mais ils ne sont pas intéressés que ce soit toi qui en parle. Et ils vont être intéressés que toi, tu parles d'autres choses. Ah ouais, sérieux ? Et ça, c'est en fonction de quoi ? Ben, c'est comme ça. En fait, il n'y a pas… La question à te poser, c'est qu'est-ce que les gens veulent entendre de moi ? Tu sais, ce que tu viens de dire, là, ça m'a fait remarquer un trichement, c'est réel. Tu sais, avant, tu sais, les contenus qui marchent le plus avec moi, c'est les contenus lifestyle, où je monte les lambeaux, où je monte des montres, etc. Tu sais, dernièrement, j'ai switché, j'ai voulu arrêter complètement le lifestyle sur mon Instagram et faire des podcasts facecam, comme il fait Iman Ghazi, tu vois, des facecam comme ça. Et là, j'ai vu, en fait, mes vues ont complètement baissé. Et là, j'ai compris, en fait, que ce qui marche pour quelqu'un n'est pas forcément ce qui marche pour moi. Donc, en gros, j'ai compris, en fait, que les gens, en fait, ils attendent de moi du lifestyle, en fait. Tu vois ? Et je pense que la raison, c'est que c'est comment mon audience, je l'ai acquis. Tu vois, j'ai acquis mon audience avec du lifestyle. Du coup, les gens qui sont abonnés à moi, ils se sont abonnés parce qu'ils ont du but du contenu lifestyle. Et si je commence à faire du contenu sérieux facecam, ça ne les intéresse pas. Après, je pense que ça peut fonctionner. C'est juste qu'il faut que tu étudies vraiment les patterns qui font que Iman, par exemple, fasse des vues sur ses réels. Parce qu'il y a vraiment des patterns que moi, j'utilise, par exemple, pour mes vidéos YouTube. Il y a vraiment des patterns sur lesquels tu dois te baser pour pouvoir faire des vues. Donc, tu pourrais continuer à faire des vues, c'est juste que les vues que tu as changé de format, c'est comme si tu repartais un peu de zéro parce que tu ne sais pas comment faire des vues avec ce genre de format parce que c'est nouveau pour toi. Donc, en fait, il faudrait que tu étudies exactement, c'est vraiment une science. Il n'y a pas de hasard. Des fois, les gens disent, l'algorithme n'est qu'au moins. Non, l'algorithme n'est pas pour toi. Parce que tu ne fais pas les choses comme il faut qu'elles doivent être faites. Il faut vraiment que tu étudies qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les patterns, quelles sont les tendances. Et copier, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pris du temps à accepter et à faire, copier vraiment ce qui fonctionne. Alors, pas mot à mot, tu ne vas pas répéter exactement le script de quelqu'un, mais copier exactement chaque étape et le faire à ta façon, c'est indispensable. Parce que quand tu ne fais pas ça dans la création de contenu, on l'entend, par exemple, quand c'est pour Apple. Apple, ils ont un nouveau portable, ils arrivent, écran tactile. Samsung, ils n'ont pas fait. Oh mince ! Ils ont déjà fait l'écran tactile, téléphone portable, on ne peut plus faire. Non, ils l'ont refait, mais en mieux. Voilà, ils ont copié, ils ont fait la même chose. Et d'ailleurs, Steve Jobs, il a copié parce que c'est Xerox qui avait d'abord créé l'écran tactile. Il a juste ajusté avec du beau marketing et un beau design. Mais la réalité, c'est que c'est comme ça que le monde fonctionne en fait. Avant que tu penses à un génie et inventer un nouveau format, une nouvelle manière de faire des vues, il faut copier les vidéos qui fonctionnent. Surtout les personnes, et moi, je suis en train de penser parce que je suis passé par Jiffé, etc. C'est de penser en mode, ah super, il a eu l'idée, bien joué, il a eu l'idée de faire ce genre de vidéos, ça marche bien, mais moi, il faut que je trouve ma propre façon de faire. Non, c'était une grosse erreur. Tu vois, si jamais sa vidéo fait beaucoup de vues, ça veut dire que l'audience, le marché veut ce genre de vidéos. Il faut juste qu'après, que toi, tu le fasses à ta manière, c'est tout. Mais il faut garder les mêmes patterns, il faut garder les mêmes sujets, il faut garder les mêmes titres, il faut garder tout pareil. Oui, tu as raison. Et justement, parlant de création de contenu, là, en ce moment, j'ai vu que tu as développé une SAS qui va permettre aux personnes qui veulent créer du contenu sur les réseaux, mais qui ne veulent pas forcément montrer leur tête. Oui, c'est ça, en fait. Comme j'ai coaché pas mal de gens pour les accompagner à être indépendants financièrement en vendant leurs services ou en vendant des formations en ligne ou pour un étudiant de vente, il y a pas mal de personnes qui sont indépendants financièrement grâce à moi. Il y a beaucoup de gens que j'ai coachés, leur problème, c'est qu'ils avaient du mal à avoir des idées de création de vidéos et ils n'avaient pas envie de montrer leur visage. Parce qu'à un moment donné, que tu le veuilles ou non, il va falloir avoir du trafic. Bien sûr. C'est où tu achètes le trafic. Quand tu achètes le trafic, il va falloir que tu crées une vidéo, une créative vidéo pour pouvoir promotionner ton service ou ta formation ou ton produit. Ou sinon, c'est de l'organique. Donc, il faut poster. Parce qu'au bout d'un moment, oui, tu vas pouvoir avoir des clients, des gens qui sont proches de toi, etc., bouche à oreille, etc. Mais tu ne vas pas pouvoir scaler très loin. C'est bien pour moi. Mais après, il faut que le trafic organique prenne le relais. Du coup, j'ai créé Apollon Vidéo. Apollon Vidéo. Apollon Vidéo qui permet en fait de créer des vidéos juste à partir d'un texte. Donc, tu écris à partir d'un prompt. Tu écris, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple tout à l'heure, dans un instant où j'avais écrit Mike Tyson et la prison. Et tu mets ça avec la puissance de l'intelligence artificielle d'Apollon Vidéo. Et tu écris une vidéo à partir de ça. Avec voix off, transition, édité. Il n'y a plus qu'à poster la vidéo. Pour le logiciel, est-ce que tu peux nous faire une démo maintenant ou bien on met un extrait après au montage ? Non, je peux le faire directement en live. Vas-y. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si tu peux mettre l'écran là. Oui, là je vois. Ok, donc voilà. J'ai fait plusieurs tests parce qu'on est dans les débuts. Et en plus, on va continuer à améliorer le logiciel. Mais en gros, voilà comment ça se passe. Je vais prendre, je vais aller créer son vidéo. Voilà, créer une vidéo. Ici, tu viens et tu mets un sujet de vidéo. Tu mets, je ne sais pas, comment gagner de l'argent en ligne par exemple. Ok. L'argent en ligne. Et comment j'écris là ? Comment gagner de l'argent en ligne. Après, tu choisis l'homme ou femme. Oui ou femme, ok. Et le format. Pour l'instant, après mon vidéo, on se focus sur les shorts. Mais après, ça va être à mes évolues. Et après, tu fais générer, tu vois. Ok. Du coup, j'avais déjà fait des exemples que je vais vous montrer. Mike Tyson, une légende du ring, mais aussi un habitué de la prison. En 1992, Iron Mike se fait passer les menottes, condamnés. Attends, attends, attends. Là, j'ai une question. Dis-moi. Le logiciel, en fait, quand tu me parles de ça, je pensais qu'en fait, le logiciel créait la vidéo lui-même. Mais là, c'est encore mieux. Il va trouver les vidéos sur Internet pour faire la vidéo. Non, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il prend en fait… Voilà comment ça se passe. Je vais vous montrer. Par exemple, là, ça ne correspond pas. Là, les menottes condamnées. Là, on va faire du yoga, par exemple. Après, je peux modifier. Donc ici, je peux venir et je peux modifier le script. Moi, ce que j'ai fait pour la première image, parce qu'il prend sur des foutages vidéo, tu vois, sur genre des stocks, sur des bibliothèques, tu vois, de vidéos. Il va aller taper, il va aller chercher Mike Tyson sur les stocks de vidéos. Il tourne les vidéos de Mike Tyson. Par exemple, tu vois. Mais moi, ce que j'ai fait pour cette vidéo-là, la vidéo là où tu es. C'est moi qui ai téléchargé sur YouTube. J'ai téléchargé et je l'ai mis sur mon ordinateur. Et après, il suffit juste de le télécharger ici. Et tu le mets sur la vidéo. Et après, boum, ça se met ici. Mais dans ce cas, il ne gérère pas la vidéo. Il génère juste l'audio en fait. Non, non, non. Ça, c'est si jamais tu veux télécharger. Après, lui, naturellement, automatiquement, il te crée la vidéo automatiquement. Tout ce qui est ici, là, c'est lui qui l'a fait. Tu vois ? Tout ça, là, c'est lui qui l'a fait. Après, il va chier sur les stocks de vidéos, c'est ça ? Voilà. En fait, il s'occupe de tout en fait. Il te crée la vidéo de A à Z, montée, édité, tout. Après, l'idée, c'est que la télévision artificielle, elle n'est pas 100% accurate, tu vois. Des fois, elle peut faire des erreurs. Et tu peux changer. Par exemple, si le script, il ne te plaît pas, il y a des choses que tu n'aimes pas trop, tu peux changer ici. Tu vois, je peux modifier et je ne sais pas quoi mettre. Tu vois, mais tu peux modifier, ça me fait plaisir. Voilà. Par exemple, et tu peux aussi modifier les séquences vidéo. Tu vas ici, par exemple, tu vas mettre box. Je vais t'en rechercher. Ah, il va trouver une séquence vidéo par rapport à la box. Ah ouais ! C'est moi qui le fais manuellement, mais lui, il a déjà créé la vidéo. Là, la vidéo, elle est déjà finie. Elle est déjà faite. Mais moi, si je veux faire des modifications, je peux le faire. Tu vois ? Ah, d'accord. Et j'ai une question. La vidéo, la première vidéo que l'IA a généré, est-ce qu'on peut le voir que l'IA a généré de A à Z sans que tu l'aies touché ? Sans que tu l'aies modifié ? Bien sûr. Tout à zéro. OK. Alors, on va pouvoir retourner. Parce que même si ce n'est pas parfait, rien que le résultat, moi, je pense que c'est déjà bluffant. Comment gagner de l'argent en ligne ? Voilà. Et après, tu peux modifié toi-même. OK. Tu verras de A à Z. Je vais mettre sur YouTube de short. Hop. Comment gagner de l'argent en ligne ? Alors là, ça utilise des crédits. Non, c'est quand tu vas exporter que ton crédit va être consommé. Ça veut dire que quand il se fait la prévisualisation, il n'a pas consommé ton crédit. C'est quand tu vas décider d'exporter, après, c'est à la dernière étape. De toute façon, je vais te montrer. Ça, tu verras. Et l'intérêt avec ça, par exemple, c'est pour pouvoir gagner de l'argent et sans montrer sa tête, et pouvoir créer des chaînes YouTube uniquement… Il y a la prévisualisation TikTok. Ou TikTok sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quel réseau social. Tout ce que tu as à faire, c'est par exemple, aller sur les thématiques qui gagnent le plus d'argent sur YouTube. Tu vas sur ChatGPT, par exemple, il va te donner une liste. Tu prends, imaginons si c'est au niveau des animaux, boum, tu vas après sur YouTube, tu tapes comment rendre heureux les chiens, tu regardes la vidéo qui fait le plus de vues, imaginons si promener les chiens les rend super heureux. Tu prends le titre, tu le mets dans la vidéo, et après, tu as un contenu qui se crée sur un titre et un sujet, un topique qui rapporte de l'argent sur YouTube. Et après, tu multiplies, tu vois. OK. Après, une fois que la vidéo, elle est faite, là, tu as la prévisualisation. Donc, les sous-titres, ils sont une fois que tu vas exporter la vidéo. Envie de faire gonfler votre compte en banque sans bouger de chez vous. Voici le guide express pour gagner de l'argent en ligne. Premièrement, l'affiliation marketing, devenez le meilleur ami des marques et touchez des commissions. Ensuite, lancez-vous dans le dropshipping. Vendez sans jamais toucher un produit. Vous avez une plume magique ? La rédaction web pourrait transformer vos mots en or. Fan de jeux vidéo, devenez streamer et monétisez votre passion. N'oubliez pas les sondages rémunérés. Chaque clic peut compter. La clé, c'est la diversification. Voilà, je pense que... Mais franchement, c'est un truc de ouf. Même si les vidéos ne sont pas très, très accurate. Mais imagine, imagine, tu améliores ce truc. Genre, là, c'est un truc de ouf. Ouais, en fait, si, c'est adapté, tu vois. Mais c'est toi qui... Ce que je veux dire, c'est que... Tu vois, Tchartipete, il faut quand même vérifier ce qu'il dit. Tu vois, si jamais tu lui poses une question, il faut quand même vérifier. Il ne faut pas prendre 100% sûr, c'est sûr. OK ? Par contre, il est très proche de la vérité. Là, c'est pareil. Et en général, il a raison. Mais l'intérêt, parce que moi aussi, je me suis dit, OK, c'est super, les vidéos, elles sont déjà toutes faites, mais il faut quand même, parce que moi, en tant que créateur contenu, je veux quand même pouvoir avoir la main dessus. Si je veux pouvoir modifier quelque chose dans le script, je ne veux pas que ça soit fermé. Donc, si je veux, derrière, c'est ce que je te montrais tout à l'heure, si je veux, derrière, je peux changer. Par exemple, si je dis, premièrement, l'affiliation marketing, et moi, je trouve que non, je préfère dire, premièrement, création de contenu, tu vois, je change. Ah ouais. Tu vois ? Ah ouais. Je ne pensais pas un truc comme ça. Là, c'est mieux que ce que je pensais, en fait. Tu vois ? Tu connais Midjourney. Moi, je pensais que c'est des images qui sont générées par Midjourney. Je ne savais pas que c'est des vraies vidéos, en fait. Ah ouais, c'est des vraies vidéos. Et là, après, par exemple, derrière, je peux changer. Si je trouve que, bon, lui, je n'aime pas trop, je change. Je mets, je ne sais pas, moi, argent. J'ai envie de vouloir de l'argent. Hop. Je regarde comme ça. Hop. Et puis, je choisis. Pardon, je peux prendre lui, là, parce que peut-être que ça va donner plus d'attention. Et comme il fait un petit peu les flous, hop, je remplace. Et après, c'est remplacé. Et si jamais, par exemple, je veux que ça soit une vidéo où on me voit, je prends mon téléphone, je me filme, hop, je le mets sur mon ordinateur. Après, je télécharge la vidéo. Voilà, n'importe où. Et après, je la mets sur, je la récupère sur mon ordinateur. Et après, je pourrais l'utiliser et elle va apparaître ici. OK. Bon, bon, François, c'est très, très bien fait. Et je pense que, bon, à part, ouais, en vrai, moi, je pense que ça résout vraiment le problème des gens qui veulent. Mais là, c'est incroyable parce qu'en fait, moi, ça m'a donné juste une seule idée. Tu sais, sur TikTok, si tu poses des vidéos de plus d'une minute, tu insères la publicisation. Donc, il y a des gens, en fait, qui peuvent s'amuser. En fait, ils prennent l'abonnement et je n'ai plus une vidéo d'une minute. Ils en posent trois fois jour sur TikTok. Ça fait des vies. C'est exactement l'objectif, en fait. Parce que moi, tu vois, mon background, c'est que je suis un créateur de contenu, en fait. Et ça me permet d'avoir, de générer du cash, que ce soit en termes de monétisation, en termes de branding, en termes de faire correcte mes services. Aujourd'hui, moi qui ai l'habitude de créer des vidéos de zéro, c'est le fond, en fait, ce que le logiciel peut faire. en quelques minutes. Attends, là, j'ai pris quelques minutes, là. Tu veux dire ? Il y a une fonctionnalité qui m'est venue à la tête. Est-ce qu'il y a moyen que la personne enregistre sa voix et l'IA va utiliser sa voix pour… Si, ça arrive. En fait, il y a plusieurs choses qui vont arriver. La possibilité d'en voir directement sur tous les réseaux, la possibilité d'enregistrer sa voix, la possibilité d'avoir différentes voix. Il y a plein de choses qui vont arriver. Il y aura la possibilité de poster directement sur tous tes réseaux en même temps. Voilà. En fait, ça va évoluer. Le Ciel, j'ai fait à peu près un mois. Donc, moi, je suis mon propre client. Donc, je sais exactement vers quoi attendre. Mais tu vois la dinguerie que c'est ? En gros, tu dis au logiciel Apollon, tu vois ce qu'on tic-tac, mathématiques, c'est la santé. Et je veux poster trois vidéos par jour sur la santé et poste-le tout seul. Du coup, le mec, il prend l'abonnement, il donne cette instruction et tous les jours, il y a trois vidéos qui sont postées sur tous ces réseaux tous les jours. Il vient à la fin du mois, il enquête son argent sans rien faire. Ben ouais, c'est ça en fait. Et l'idée, c'est d'après d'être malin, tu vois, tu vas récupérer dans ta thématique les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc, tu regardes le titre, tu regardes, ça peut être des articles, des articles qui ont le mieux fonctionné, ça peut être un post-lending, tu regardes un post qui a super bien fonctionné, tu le copies, tu le mets dans la plomb vidéo, il va te créer une vidéo sur les sujets qui ont déjà fonctionné. Tu sais que souvent, on dit, il n'y a pas de moyens de gagner de l'argent sans rien faire. Mais là, dans ce cas, on gagne de l'argent sans rien faire parce que là, il y a le mec qui ne fait rien de tout. Là, c'est possible. Parce que toi, peut-être que tu es perfectionniste, tu as envie de changer certaines vidéos. Le mec, il n'en a rien à foutre. Et lui, il ne fait pas de la... Lui, il est juste là pour faire son argent. Il peut juste programmer plein de post et à la fin du mois, il vient voir combien de vues j'ai fait, combien d'argent j'ai gagné sans rien faire. Oui, c'est pour moi. C'est juste que j'ai fait pour les deux. J'ai fait pour les personnes qui veulent personnaliser encore plus et pour les personnes qui veulent juste faire un clic et ça s'est réglé et ils font des vues. Donc, ça marche pour tout le monde. En fait, c'est simple. Tout le monde devrait être sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que les gens savent. Parce que l'argent, c'est l'attention. C'est pour ça qu'on parle autant de Cédric Doumbé. C'est parce qu'il a l'attention. Et aujourd'hui, l'attention est sur les réseaux sociaux. Les gens sont toujours sur leur portable. Ils marchent dans la rue, ils sont comme ça, ils vont cogner les gens tellement ils ont les yeux fixés sur leur portable. Oui. Donc, aujourd'hui, les gens avaient une excuse. Oui, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire de montage, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas montrer mon visage. Apollonvidos règle ce problème-là. Comme ça, tout le monde peut avoir accès à la possibilité de faire de l'argent en ligne. Oui. Franchement, c'est très carré ce logiciel. Et moi, ça dépasse mes attentes. Franchement, est-ce qu'il y a moyen que tu me donnes un code promo pour mes abonnés comme ça, je mets dans la description de la vidéo. Après ? Ils ont accès, en fait, à 7 jours gratuits pour pouvoir tester le logiciel. On est déjà là sur une vingtaine d'euros sur le premier forfait. Vu que ça demande des ressources, je ne peux pas descendre plus bas. mais en tout cas, ils peuvent tester gratuitement l'application. Ok, ok. Franchement, c'est intéressant. Et franchement, c'est une très très bonne idée. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui va forcément marcher puisque ça résout un vrai problème. Donc, du coup, je pense que là, on peut enchaîner sur le prochain sujet. Donc, le prochain sujet, c'est ton business principal avant Apollonvidos. en fait, comme je disais tout à l'heure, sur ta chaîne, en fait, tu parles de plein de sujets. Mais il y a un truc que moi, personnellement, il y a un truc que j'ai pris du mal à comprendre quand je regarde ta chaîne. J'ai pris longtemps pour le comprendre. C'est qu'en fait, chaque fois que tu fais un passage à l'action vers une formation, mais concrètement, en soi, bien que je suis ta chaîne depuis un bon moment, j'ai pris vraiment du temps pour comprendre qu'est-ce que tu proposes dans la formation. Tu vois ? Et aujourd'hui, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que c'est fait exprès, cette ambiguïté dans l'offre ? Parce que pour moi, l'offre, pendant un bon moment, ce n'était pas clair. On ne comprenait pas exactement qu'est-ce que tu proposais parce que tu disais, par exemple, rejoignez Zeus pour apprendre les secrets de la nature féminine. Bon, ça, au moins, ça, c'est clair. Par contre, pour ta formation business où tu apprends aux gens à gagner de l'argent, je n'ai jamais su comprendre en fait, concrètement, qu'est-ce que les gens apprenaient à l'intérieur de la formation. En fait, ce que les gens apprennent lorsqu'ils rentrent, c'est vraiment axé sur comment générer de l'argent en ligne mais pas avec l'e-commerce. Parce que concrètement, il y a deux façons de gagner de l'argent en ligne. C'est où tu vends un produit physique, où tu vends un service, où c'est ça, un service, ça peut être par formation, ça peut être coaching. Donc, moi, je suis axé là-dessus. Donc, quand les gens rentrent dans ma formation, je leur apprends exactement comment trouver une idée business, comment après savoir si elle est rentable. Parce que pour, parce que moi, j'ai commencé mon premier business sur le saxophone. Donc, c'est la spécificité. Donc, j'étais saxophoniste, j'ai commencé à poster des vidéos, j'ai créé des tunnels de vente, j'ai lancé des pubs, j'ai fait des webinaires. Donc, j'ai eu à large, vraiment énormément d'expérience sur comment trouver des clients, comment vendre des formations en ligne, comment être rentable, etc. Donc, du coup, j'ai développé ça là-dessus avec mon business sur le saxophone, où je vendais des formations en ligne sur le saxophone. Et après, j'ai lancé cette chaîne que j'ai aujourd'hui où j'aide les personnes à faire ce que moi, j'ai fait. Tu vois ? Et donc, du coup, dans ma formation, je me fixe là-dessus. Tu vois ? Et vu qu'à un moment donné, j'ai aidé beaucoup de personnes à faire des... à utiliser des stratégies à étiquette, d'ailleurs, qui revient un petit peu beaucoup en ce moment. Il y a 3-4 ans, je faisais ça. Et là, j'ai aidé vraiment les personnes avec leur expertise ou leur passion à générer des revenus rapidement. Parce qu'en fait, une fois que tu vends un programme à 3 000 euros, une fois que tu en as deux, tu es déjà à 6 000. Tu vois ? Ou en vendant des formations en ligne. Donc voilà, ça paraît simple comme ça, mais il y a énormément de choses à savoir. Comment trouver ton offre ? Comment la designer ? Comment vendre ton offre ? Comment faire le copywriting ? Comment créer le tunnel de vente ? Et moi, en fait, je partage tout ça, en fait, parce que je partage mes tunnels de vente et j'en suis juste à copier-coller mes tunnels qui fonctionnent déjà et différents tunnels, que ce soit sur mes tunnels de saxophone, mes tunnels business. j'avais aussi un tunnel sur la santé. Comme ça, s'il y a des gens qui viennent de la musique ou de la santé ou d'autres expertises qui n'est pas liée qu'au business, ils ont aussi accès à mes tunnels. Ils ont juste à faire un copier-coller. Donc, ils ont accès à une autre chose. Ok, en soi, ce business model-là, je le connais. Donc, ok, bon, pendant longtemps, moi, je n'ai pas compris parce que pour moi, ce n'était pas assez clair. Et ok, bon, maintenant, c'est clair. Et souvent aussi, tu parles de, voilà, tu parles de tout ce qui est red pill, tu parles de nature féminine et tout ça. Et même par la suite, tu as sorti une formation déçue. Donc, juste pour apprendre les secrets de la nature féminine. Concrètement, les gens qui achètent cette formation, qu'est-ce qu'ils apprennent dedans ? En fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai juste suivi, ce n'est même pas moi qui ai décidé de sortir des formations, honnêtement. La même façon, pour la formation business, c'est des personnes qui m'ont demandé comment toi, tu as fait parce que j'ai fait des résultats, parce que j'ai commencé dans les séminaires et les gens, ils ont su des résultats que j'avais eus avec une niche qui est le saxophone, toute petite niche. Donc, tu imagines si j'arrive à vivre dans mon business grâce à une petite niche sur le saxophone, si je t'accompagne alors que tu as une expertise sur un marché qui est beaucoup plus grand comme la santé, par exemple, je te fais exploser. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et bien, pareil pour les relations de femmes. j'ai commencé à parler de relations de femmes, ça a bien pris. Du coup, les gens ont commencé à me poser des questions. Donc, vu que j'ai du trafic pour relations de femmes, du coup, j'ai créé une formation sur le trafic que j'avais. tu vois. Après, en gros, ce qui a très bien fonctionné comme YouTube Money Machine à peu près et ce que tu apprends, c'est comme le titre l'indique, les secrets de la nature féminine. La nature féminine qui aujourd'hui, je pense, vu dans le temps moderne et dans la société dans laquelle on vit, si jamais tu ne connais pas la nature féminine, ça va être très compliqué pour toi. Tu sais, nous, on est entrepreneurs, tu vois. Et souvent, les gens comme nous, de base, on pense beaucoup à l'argent en premier. Et tu sais, à force de regarder tes vidéos, tu vois, et d'autres vidéos aussi, j'ai compris en fait qu'on ne peut pas être un homme accompli, tu vois, à moins qu'on soit une ermite et qu'on ne vit pas dans la société. Si on ne connaît pas la nature, féminine, les secrets de la nature féminine. Et pour ça, il y a des gens qui regardent ce podcast et qui m'ont dit mais n'importe quoi n'a pas besoin. Là, je vais vous donner un exemple, tu vois. Il y a un homme qui a tout, qui a le statut, qui a l'argent, qui a la notoriété, qui a le physique. Ce mec, il a tout. Et ce mec là, c'est Will Smith, tu vois. Donc, il est riche, il a le statut, il a le physique et pourtant, parce qu'il lui manque ce seul truc de la nature féminine, son image, tout le travail qu'il a fait depuis très longtemps a été complètement ruiné. En tout cas, je ne sais pas si ses finances ont été ruinées aujourd'hui, mais en tout cas, son image a complètement été ruinée par sa femme qui le traite comme si c'était rien du tout en fait. Alors que cet homme là, c'est l'idéal de beaucoup de personnes et juste parce qu'il a négligé cet aspect-là. Donc, avec Will Smith, moi j'ai appris en fait l'importance de savoir en fait la nature féminine, tu vois. Après, c'est vrai que je pense que c'est une situation qui intrigue beaucoup de personnes et c'est pour ça que ça fait autant de vues lorsque tu parles de cette situation. Je pense que c'est l'une de mes vidéos qui a fait le plus de vues ou la deuxième ou en tout cas l'une des vidéos qui a fait le plus de vues parce qu'il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension parce que même s'ils ont leur façon de fonctionner entre eux et Jada devrait être consciente qu'un homme, ce qu'il y a de plus important pour lui, c'est le respect. Voilà. Même si tu ne le respectes pas dans l'intimité. En privé, au moins en public. Que face au public, que tu ternisses son image. Mais après, ils sont tellement dans un délire woke que pour elle, mais non, mais c'est rien. Et puis de toute façon, tu ne dois pas écouter ce que les gens disent. Ça, ce n'est pas manque de respect. Parce que quand tu commences à remettre en question tout, plus rien n'a de sens. Ça, c'est le nihilisme. C'est les gens qui ne croient en rien. Mais tu sais, moi, j'ai vu le truc de Will Smith. Moi, personnellement, ce genre de situation ne peut pas arriver s'il est prêt à se séparer. Parce qu'en fait, quand moi, j'ai vu la vidéo, on dirait qu'il veut absolument être avec cette femme. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est prêt à divorcer, il ne supportera jamais ce manque de respect. La meufessa, il aurait dû le quitter depuis longtemps. Mais il est toujours là. tu penses que il se force à rester avec elle, par exemple. Ça dit quoi? Je pense qu'en fait, il se force à rester avec cette femme. parce que vu tout ce qui s'est passé, ça aurait été un autre homme. Ça fait longtemps qu'ils se seraient séparés. Moi, par exemple, personne ne parle comme ça en public, genre, ni ma femme, ni un ami, ni personne. en fait, tu vois. Après, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Je pense, honnêtement, je pense que la majorité des hommes sont dans cette situation parce qu'à plus ou moins forte mesure, mais les choses commencent toujours petit à petit. Quand elle venait de rencontrer Bruce Smith, elle ne lui parlait pas comme elle lui parle aujourd'hui. C'est vrai. En fait, c'est petit à petit, c'est juste que les hommes en fait ne savent pas mettre de limites et qu'ils pensent que quand ils mettent des limites, ça fait deux des gens pas gentils ou sinon la femme, elle utilise des termes comme tu es insécure, tu n'as pas confiance en toi, pour pouvoir un petit peu justifier un petit peu tout ce qu'elle veut faire. Mais c'est des tests. Moi, j'appelle ça des cheap tests. C'est des tests pour voir si vraiment tu vas savoir t'imposer parce que s'il n'y a plus de limites, en fait, la femme, ça c'est mon avis, la femme, elle ne sera pas heureuse dans le couple. C'est vrai. Elle a autant de mal à être heureuse parce qu'en fait, elle peut faire tellement de choses qu'elle peut même coucher avec le meilleur ami de son fils. C'est ça, je dis en fait que Will Smith, en fait, il ne veut pas perdre sa femme parce que s'il était prêt à la dire bon, allez, ça suffit, elle les dégage, elle n'aurait pas fait ce genre de choses. Donc moi, je pense que ce genre de truc peut arriver que s'il y a un des partenaires qui ne veut absolument pas perdre l'autre. Parce que normalement, on n'a pas besoin d'en arriver là avant qu'un couple se sépare, tu vois. C'est juste de ne pas séparer en fait, c'est pour ça. C'est là que tu vois que même si tu es amoureux parce que bien sûr qu'il ne veut pas la perdre, c'est ça, en fait, il l'aime. Donc, il est plus rationnel dans ses choix. Mais vu comment ça demande de faire de l'argent dans le business, moi, je vois depuis, ça fait un moment que je suis indépendant financièrement, je vois tout ce que ça demande pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir avoir la réussite qu'il a, mais ça demande énormément. Les gens ne se rendent pas compte quand tu lances ton business. Les gens pensent que c'est facile ou ils ne voient qu'un aspect. Mais c'est super difficile. À chaque fois, il y a de nouvelles choses que tu dois apprendre. Ce n'est pas juste gagner de l'argent. Parce que quand tu gagnes de l'argent, ok, tu as le premier truc. Voilà ce qui se passe. Tu gagnes de l'argent, imaginons, et tu étais au bon moment, au bon endroit. Dropshipping 2018, 2017. Tu vas faire grave de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Tu vas le dépenser. Tu vas à Dubaï, à Miami, boîte VIP, etc. Et après, tu vas revenir à zéro et tu vas dire le dropshipping, ça ne fonctionne plus. Alors que la différence, par exemple, d'Iomi, il était dans la même personne. il a fait l'argent, il l'a mis de côté et sur le chemin, parce qu'il ne savait pas tout ce qu'il sait aujourd'hui, sur le chemin, il s'est formé en même temps sur comment investir, comment passer son argent, comment le fautifier. Parce que moi, ce que j'observais, et ça, c'est dommage que je ne l'ai pas appris dans un livre ou ailleurs, c'est que sur chaque opportunité sur laquelle tu tombes, ça ne dure jamais. Ça ne dure jamais ? Ça ne dure jamais. Tu aurais aimé apprendre ça plus tôt ? Oui, c'est tout le monde qui aurait aimé apprendre ça plus tôt. Là, ce que tu dis, ça me parle parce que j'avais un pote, mon associé, c'était un de mes associés avant. Tu sais ce qu'il disait ? Il disait, il chantait même ça, il disait, le dropshipping, ça va marcher toute la vie. Il disait un truc, écoute bien ce qu'il disait. Tant je veux, je perce, donc je m'en bats les couilles. En gros, le mec, il a l'opportunité sous ses yeux. Il ne travaillait pas, il disait, quand je veux, je perce. Je m'en bats les couilles. Tac ! Un an après, les blocages Facebook sont arrivés. Deux ans après, les blocages Strips sont arrivés, le mec, il n'arrivait plus à faire de l'argent. Et là, il me dit, James, à l'époque, quand il n'y avait pas de blocage et que j'avais le temps, il y avait tout, j'aurais dû faire des millions. Et dans sa tête, l'opportunité allait rester toute sa vie, tu vois. En soi, en fait, les business, en soi, ce n'est pas que ça meurt, mais il faut savoir qu'inévitablement, avec le temps, ça devient de plus en plus dur parce que déjà, il y a les gens qui se ramènent, il y a de plus en plus de monde, il y a les restrictions qui arrivent. Mais ça, c'est une leçon. Là, s'il y a un truc à apprendre de ce podcast, les gars, dès que vous avez une opportunité, saignez-le. Il y a un mec qui a dit qu'on a une vache à lait, parce que la vache, un jour, elle ne sera plus là ou bien elle ne fera plus de lait. Tu vois. Parce que ça, c'est réel, même pour tout le monde, même pour Apple, même pour toute la business. Il y a un moment donné, à un moment donné, l'opportunité, elle ne sera plus aussi easy. Tu vois. Donc, si jamais tu n'es pas intelligent financièrement, tu vas juste, même si, et ça, c'est le cas où ça déchire. Tu étais au bon moment, au bon endroit. La plupart des gens ne sont pas au bon moment, au bon endroit. Tu vois. Donc, tu es au bon moment, au bon endroit, tu as eu une des compétences sur l'argent, une des trois, c'est-à-dire que les trois, c'est comment faire de l'argent, comment l'économiser, comment le multiplier. Tu avais juste une seule. Comment faire. Voilà. Comment faire l'argent. Tu as fait l'argent, mais après, derrière, si jamais tu n'es pas de côté et tu n'investis pas, c'est impossible que tu deviennes riche. Tu sais, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est pendant des années, moi, je me targuais de dire ouais, moi, je ne suis pas un dépensier, je ne dépense pas, etc. Donc, je fais l'argent, mais par contre, je ne dépensais pas, certes, comme les autres, mais je laissais l'argent sur mon compte société, je ne mettais pas de côté et je n'investissais pas. Pour moi, la bourse, c'était compliqué, ça paraissait, c'était un truc de geek. pour moi, bon, donc, ça ne me paraissait, je ne comprenais rien, il y avait des termes, je ne comprenais rien. Donc, je ne me suis pas intéressé ou quand j'ai voulu m'y intéresser, ça paraissait compliqué, je ne comprenais rien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, il y a des années où tu fais des bons chiffres, il y a des années où tu fais des mauvais chiffres. Donc, il était sur le compte au fur et à mesure, des années, il a commencé à descendre et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand l'argent est sur le compte, tu as toujours un pourcent que tu as de l'argent. Tu n'as pas de pression. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas de pression, tu vis ta petite tranquille et c'est quand tu vois le compte, il commence à descendre à tomber pour toi où c'est trop bas, tu commences à dire qu'est-ce qu'il se passe ? Là, tu commences à faire des offres, tu commences à regarder où tu passes. Tu commences à tomber et faire remonter le truc. Donc, du coup, tu fais ça pendant plusieurs années et finalement, tu ne t'enrichis jamais. Les années passent, tu es indépendant financièrement mais finalement, tu es à base. Et comme tu dis, le but, c'est de s'en rendre compte le plus rapidement possible. Tu vois ce que tu viens de dire là, ça résume la vie de beaucoup d'entrepreneurs. En gros, le mec, quand il n'a pas d'argent, tu vois, quand il est là, il est en panique totale. Il fait des offres, il lance des trucs, etc. Et effectivement, quand tu fais des actions, tu finis par avoir des résultats. Et là, il va monter un peu. Et c'est là le problème. Et quand tu montes un peu, le mec, il baisse les bas. Tu vois, il ne fait plus les offres comme il faisait avant. Et là, inévitablement, il redescend. Et là, il est en panique encore. Il refait des offres, il fait des trucs, il remonte. Et du coup, toute sa vie, c'est comme ça. Tu vois ? Et au bout d'un mois, il faut casser le truc et se rendre compte qu'en fait, non. Quand ça ne va pas, ok, il faut monter mais une fois qu'on est au sommet, il ne faut pas laisser le business recouler en fait. Il faut placer l'argent, se reformer pour toujours continuer de progresser, tu vois. Et ça, tu sais comment je l'ai appris ? C'est avec un mec qui s'appelle Sam Ovens. Je ne sais pas si tu connais. Tu connais Sam Ovens ? Et moi, c'est ces vidéos qui ont complètement changé ma vision du monde. En fait, le mec, quand il faisait ces vidéos, il parlait comme s'il me connaissait personnellement en fait. Tu vois ? J'ai en gros, quand il décrit l'entrepreneur débutant, j'ai l'impression que le mec, soit il me connaît, soit il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, en gros, il a expliqué ça en fait que l'être humain, il est comme ça en fait. Quand tu ne vas pas, il est en panique. Tu vois ? Il ne commence pas à faire des efforts, il travaille beaucoup plus et inévitablement, il va finir par avoir des résultats. Et quand il a des résultats, tu vois, il a un peu d'argent maintenant, là, ce que l'être humain fait, c'est qu'il baisse les bras. Il ne fait plus des efforts comme avant. Tu vois ? Et inévitablement, qu'est-ce qui va se passer ? Les résultats rebaisent. Et du coup, l'avis de beaucoup de personnes, c'est ça en fait. C'est ce cycle-là. Il a dit, il faut attendre à couper ça et comment est-ce qu'on coupe ça ? C'est une fois qu'on est en gros sommet, au lieu de rebaisser les bras, on se dit non. Tu vois, là, j'ai de l'argent, mais comment est-ce que je fais pour en avoir plus au lieu de baisser les bras ? Tu vois, tu vois, dernièrement, on avait fait un podcast, toi et moi, je te disais, je ne sais pas si tu te souviens, bon, moi, je me souviens, je disais en fait que j'étais dans une période où je ne, comment dire, je ne savais plus quoi faire. Tu vois, j'étais là, moi, je ne bossais plus, et tu es là, parce que pour moi, je disais, fais tout ce que je voulais faire. Et ce genre de réflexion, tu vois, après, ça arrive quand on vient de commencer, tu vois, mais aujourd'hui, tu vois, je ne suis plus à cette étape-là. Mais, tu vois, ce n'est vraiment pas une bonne idée, tu vois, de lâcher prise, parce qu'on pense qu'on est arrivé au sommet ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, moi, le hack que j'ai trouvé, parce qu'après, te dire que, ouais, quand je serai quand même, quand j'aurai quand même beaucoup d'argent, je vais quand même continuer et j'aurai essayé au mental de continuer à faire plus, etc. Honnêtement, moi, je suis quand même un gars d'Ether, pour ceux qui me suivent un petit peu. Ça ne marche pas. Non, le hack que moi, j'ai fait, c'est, premièrement, dès que l'argent, il arrive sur le compte, je le fais directement sur mon broker. Comme ça, mon compte, il est toujours vide. Et ça, c'est grand carré que tu disais ça. Mais tu sais, il y a des choses que tu entends, mais ça rentre là. Parce qu'il y a trois étapes. Tu entends, mais tu dis, ah ouais, c'est vrai que ça a du sens. Mais il faut l'intégrer et après le mettre en pratique. C'est-à-dire, l'entendre, l'entendre, comprendre et après l'intégrer. La plupart des gens, ils regardent des vidéos sur YouTube, ils entendent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. après l'expérience aussi. Tu vois, l'expérience, ça t'apprend beaucoup plus que les vidéos. Tu vois, moi, les choses que j'ai intégrées, c'est quand j'ai vécu moi-même, tu vois. Et c'est une chose, on a beau le dire en vidéo, on a beau le dire en podcast, j'ai envie de ne pas comprendre jusqu'à ce qu'ils le vivent, tu vois. Ouais, après, je pense que ça dépend du niveau de conscience où la personne, elle est, tu vois. Moi, il y a des choses que je peux entendre sur des podcasts où ça va me matcher direct, je veux dire, et je vais l'implémenter direct la seconde d'après. Mais peut-être que j'aurai entendu le même podcast il y a deux ans, trois ans et je l'ai entendu, il se serait passé à côté, tu vois. Ouais, tu vois, donc, c'est réel ça. Donc, moi, le hack par rapport à ça, au-delà du fait de, ouais, il y a l'aspect quand tu as plus d'argent, tu bosses plus pour pouvoir remonter, etc. Et après, les années passent comme ça et en fait, tu n'avances pas plus que ça. Il y a surtout l'aspect pour devenir riche, réellement, en tout cas, s'enrichir surtout d'entrepreneurs au-delà de ne pas être riche. De toute façon, tu vas être millionnaire si jamais tu fais les choses correctement. Il va falloir que tu investisses ton argent et que tu apprennes. Donc, moi, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai pris beaucoup de temps à vraiment investir mon argent. Donc, même si je ne dépensais pas, je ne vivais pas la grande vie, je n'avais pas un train de vie élevé, je ne m'enrichissais pas en fait. Donc, j'ai appris, je me suis mis dedans, j'ai appris les finances, comment investir, la bourse en termes, comment faire. Et donc, maintenant, ça me paraît juste, maintenant, c'est juste dans ma tête. Maintenant, je me dis, mais j'étais un fou avant. J'étais tout simplement dans la folie. Donc, quand je l'ai lu dans du cash, maintenant, l'argent, boum, je l'envoie sur le broker que j'ai investi. Un broker, c'est une plateforme pour pouvoir te permettre d'investir. Oui, bien sûr. J'ai une stratégie que j'ai appris, je connais, les siècles, je n'ai plus de pression, etc. Sauf que le bitcoin, là, j'ai déjà fait fois, je ne sais plus combien, fois trois, et je vais essayer de faire un fois dix. Mais après, j'ai investi depuis 2022. J'ai essayé de faire ce bull run. J'ai une partie aussi sur tout ce qui est long terme, bourse long terme. Et voilà, c'est ça qui permet de... C'est comme ça que les gens deviennent riches. Ça aussi, j'ai besoin de prendre ça. Tu sais, les cryptos, ils ont des cycles de quatre ans chaque fois. Est-ce que c'est pareil aussi dans l'investissement normal ? Est-ce qu'il y a des cycles de quatre ans dans l'investissement normal ? En fait, dans toutes les finances, il y a toujours des cycles. Après, ça dépend. Ce n'est pas forcément tous les quatre ans, ça peut être deux, trois ans, que ce soit en bourse ou que ce soit en crypto. C'est que juste les cryptos comme c'est un marché qui est jeune, c'est encore plus volatil. Mais tous ont des cycles en fait. Donc, si tu fais les choses correctement, tu vas enrichir. Donc, l'idée, c'est ça. Moi, j'aurais aimé comme tu dis ça depuis le début, tu vois, depuis que j'ai commencé dans le business, c'est ton argent, dès que tu l'as, boum, tu le mets en investissement. Du coup, ça te demande d'apprendre à investir. Oui. Et donc, ça, ça demande à temps. Il faut le faire. Mais, il n'y a pas d'autre secret. Donc, si jamais, tous les gens qui n'apprennent pas à investir, leur argent, même s'ils ont l'air d'avoir des gros revenus parce que sans richesse, ce n'est pas avoir des gros revenus parce que, regarde, les joueurs de l'NBA, ils ont des gros revenus. Les footballeurs ont des gros revenus. Les stars, des fois, ils ont des gros revenus. Et une fois que leur carrière, elle est finie, cinq ans après, ils sont fauchés. Oui, ils ont tout dépensé. Voilà, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Voilà, ils n'ont pas su ce que moi, j'ai appris dans le dur. C'est qu'il faut investir son argent et le game pour pouvoir s'enrichir, c'est de trader ton argent sous une autre opportunité. Tu as 100 000 euros. OK, comment je fais pour faire un fois deux ? Peut-être, ah, peut-être, je vais lancer cette application ou peut-être, ah, je vais l'investir. Tiens, là, on est dans le rhum. Tu fais du fois trois avec ton argent de base. Après, le fois trois, tu mets 20 % de cet argent, tu mets quelque part, tu fais du fois quatre. Après, des fois, tu perds, mais ce n'est pas grave, tu vois, mais tu mets. Normalement, tu t'arranges, tu ne peux pas perdre normalement, mais tu fais ça et tu tombes sur une opportunité. Ah, tiens, il y a une vache à l'air, elle fonctionne bien. Tu bois tout. Ouais, ouais. Tu fais un fond, un fond, boum, ça te permet d'avoir encore un peu de cash. Tu remets les courses. Ce que tu dis là, ce que tu dis là, un débutant ne peut pas le savoir, tu vois. Parce qu'en fait, quand on démarre, on pense que la seule façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir un business. Tu vois, un truc où les gens achètent et tu prends l'argent, c'est comme ça que tu deviens riche. Ben non. En fait, à un moment donné, bon, ça, c'est une source de revenus, tu vois. Ou un truc où les gens mettent le cadre, ils mettent l'argent dans ton compte. Ça, c'est une source de revenus. Mais là, ce que tu viens de dire là, où tu places l'argent, tu le multiplies, ça, c'est le véritable levier de richesse, en fait. Ça, ça propulse vraiment, tu vois. Donc, mais tu vois, le truc, c'est, tu vois, l'être humain, le problème, c'est ça, en fait, on ne naît pas en tant qu'entrepreneur, tu vois, on ne naît pas avec ces informations-là. Tu vois, et forcement pour les apprendre. Maintenant, le problème du cerveau humain aussi, c'est que quand il est à une certaine étape, il ne comprend pas les processus de l'étape suivante. Tu vois, quelqu'un qui n'a même pas 10 000 euros sur son compte, ce qu'on dit là, ça ne va pas, il ne peut pas capter. Parce que lui, il est dans l'urgence, il doit faire 10 000 euros. Il doit faire, tu vois, il doit faire de l'argent. En fait, c'est pour ça qu'on comprend les choses toujours plus tard, en fait. Parce qu'en fait, là, si le mec, il n'a pas de sécurité, tu lui parles de multiplier l'argent, ça ne lui parle pas. Lui, ce qui lui parle, c'est quelque chose qu'il peut lancer tout de suite, les gens vont payer, il prend l'argent. Celui qui va nous comprendre, c'est quelqu'un qui a déjà un peu d'argent de côté, et là, il va dire, ah, bon, là, vu que j'ai souvent 10 000 euros de côté, au lieu d'être comme un con tout le temps, en train de vouloir lancer un business, non, pourquoi je ne mets pas, j'ai un 30%, tac, pour faire un fois deux, quelque part, tu vois. Donc, en gros, c'est ça, en fait, en fait, les conseils, souvent, ça ne marche pas pour, c'est pas ça ne marche pas pour tout le monde, c'est que les gens, en fait, ne peuvent pas comprendre en fonction de là où ils sont, dans l'entrepreneuriat, tu vois. C'est pour ça, en fait, on a l'impression de toujours comprendre les choses plus tard. Et c'est dommage, s'il y avait vraiment un acte pour ça, le temps que l'être humain sauverait dans sa vie, tu vois. Ben, il y a un, c'est coaching. Coaching, moi, moi, ça m'a fait gagner de temps, et malgré ça. C'est pour ça que les gens qui pensent réussir du jour au moment, c'est pas possible, tu peux pas être multimillionnaire du jour au moment, parce que... Les informations, à moins que, soit c'est la chance, en fait, on ne peut pas devenir méthodiquement multimillionnaire rapidement. Rapidement, c'est la chance. Tu vois, méthodiquement, il faut du temps. Oui, il faut du temps, mais pourquoi il faut du temps ? Il faut du temps, pourquoi ? Parce qu'il y a trop de choses sur lesquelles tu dois maîtriser. Tu dois savoir comment être un bon CEO, tu dois savoir comment embaucher, tu dois savoir comment générer du cash, donc être bon en marketing, et en sell, en vente. Tu dois savoir briser toutes tes croyances. Tout ce que je viens de dire là, ça fait une formation complète, et ça peut prendre des mois pour que ça puisse être intégré. Tu dois briser toutes tes fausses croyances, tu dois avoir confiance en toi, tu dois savoir comment investir ton argent, comment l'économiser, être discipliné, ne pas commencer à dépenser ton argent, parce que je le mérite bien, parce que j'ai taffé, et claqué à Dubaï, ou te faire pigeonner par des meufs. Et tu sais aussi, il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est par rapport à Zeus, tu sais, quand tu fais une formation pour apprendre aux gens comment gagner de l'argent, c'est parce que tu as montré des chiffres. On est d'accord ? Donc les gens, ils ont vu que tu as fait un étude de cas, tu as fait 20 000 euros en une semaine avec ton business de saxophone, c'est pour ça que les gens, ils achètent la formation pour gagner de l'argent, parce que tu as montré un résultat. Maintenant, la formation de Zeus, pour apprendre la nature féminine, comment est-ce qu'on devient légitime pour apprendre la nature féminine aux gens ? Qu'est-ce que tu as dû montrer comme compétence ? Tu sais quoi, je crois que, je pense que les gens le sentent, parce que je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais rien montré. Moi, j'ai vu. Mais les gens ne peuvent pas le pub, tu vois. Ben ouais, mais je ne sais pas, ils doivent le sentir. Ah ouais ? Ben ouais, parce que je n'ai jamais, alors c'est vrai que j'avais fait quelques vidéos avec des copines, je crois que j'ai fait 2-3 interviews, je crois. Mais avant ça, Zeus, je pense que je l'avais déjà sorti avant. Donc, je ne sais pas, les gens le sentent. Mais en vrai, je pense que tu ferais beaucoup plus de ventes si tu montrais, tu vois, moi, tout ce que j'ai vu, franchement, c'est une dinguerie ça. Ça, c'est franchement, si tu montrais ça, ou bien tu ne veux pas avoir une image d'un mec qui a plein de meufs, parce que là, c'est incroyable le genre de meuf que, voilà, en tout cas, que tu as allé à gérer. Moi, je pense que si tu montres ce genre de meuf comme résultat, tu ferais 10 fois plus de ventes, en fait. Ouais, alors c'est peut-être encore mon, mes deux personnalités, enfin, ce n'est pas mes deux personnalités, c'est moi, en fait. j'ai peut-être pas envie d'être, j'ai peut-être pas envie d'avoir cette image, en fait, je pense. Je pense que les gens, ils le savent, parce que je n'ai jamais eu quelqu'un, par exemple, dans tous les commentaires qui a… À part les meufs qui viennent commenter, ouais, on ne t'a jamais vu avec une meuf. Non, jamais, non, il n'y a personne, même les meufs, il n'y a personne qui, même les gars, ils disent, ouais, tu parles, mais tu ne gères rien, machin. Tu vois, j'ai déjà vu des commentaires comme ça sur d'autres vidéos, mais moi, par exemple, je n'ai jamais vu un gars mettre un truc comme ça. Donc, je pense que la manière dont je parle et les conseils que je donne dans mes vidéos ou la manière dont j'analyse toute la dynamique relation de femme, les gens, ils sentent que je ne sais pas. Mais ce que tu dis, c'est une vérité, parce que je me rappelle une fois, j'étais en live et ce n'était pas prévu, mais je parle de Funnel Tinder parce que j'ai une formation aussi sur le monde comment avoir des dates qu'on est limité via les applications. Même si il n'y a moyen, c'est qu'une question de perception. Les femmes, bref. Et je ne sais plus pourquoi, j'ai sorti mon application et j'ai commencé à faire défiler les matchs. Oui, les matchs. J'ai commencé à défiler comme ça, ça ne finissait jamais. Eh bien, après, pour leur montrer, non, les gars, ça fonctionne. il faut juste faire bien les choses, tu vois. Et après ça, je lui démonte sur le live. Donc, c'est sûr que si je commence à me montrer les copines. C'est ça, bien, David Michigan. Tu connais David Michigan ? Tu vois, je le connais, mais je ne suis pas trop. Il est tout le temps trouvé plein de meufs, a bien montré ses abdos, il les appelle les Michiguel et il a une formation sur ça. Je pense qu'il gagne beaucoup d'argent avec sa formation en faisant ça. Donc, je pense que, bon, en soi, je pense que c'est une bonne niche, mais comme on dit, santé, argent, relation. Tu vois. Pour répondre à ta question, tu vois, je pense que je ferais plus d'argent, mais comme d'un même année, je faisais plus de choses sur le business, mais après, moi, je n'ai pas trop envie d'avoir cette perception d'avoir des femmes, des trucs comme ça. Je ne sais pas de quoi on veut d'avoir cette image. Ok, ok, je vois. Et tu n'es pas en focus, tu vois, je me focus pour nos vidéos et d'emmener au sommet, tu vois. Ah bien, je pense que ça a clairement le potentiel. Ça a clairement le potentiel et je pense que vraiment, on a abordé tous les sujets qu'on devait aborder et je pense qu'il y a les gens qui nous ont suivis, ils ont vraiment appris quelque chose de ce podcast-là. Donc, par rapport à pour nos vidéos, les amis, je vous invite à aller faire un tour dessus et je pense que c'est un logiciel qui en vaut vraiment la peine. Donc, voilà, est-ce que tu as un mot de fin pour ceux qui nous regardent ? Moi, ce que je voudrais, un petit message d'encouragement, je sais que ça, moi, j'aime bien en tout cas les messages d'encouragement, c'est qu'il faut vous dire que c'est comme, je crois que c'est Andrew Tête que j'avais dit ça, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, oui, je ne sais pas, mais bref, en tout cas, j'avais entendu des gens, j'avais entendu dire un truc comme, qu'il y a quelque part, en fait, il faut te dire qu'il y a quelque part dans un autre univers, un gars qui est comme toi, mais qui n'a jamais sauté une séance de muscu, qui n'a jamais perdu son temps devant les sites pornos, qui n'a jamais passé son temps sur les réseaux sociaux, qui a bossé et resté focus pendant 2-3 ans sur son business, sur les actions qu'il devait faire pour pouvoir évoluer et faire plus d'argent, qui a travaillé sur son charisme, etc. Il y a une personne dans l'univers, parallèle, cette personne-là, tu peux le devenir, en fait. Imagine que tu étais cette personne-là, si jamais depuis les 2-3 dernières années, tu n'avais jamais sauté une séance de gym, tu avais toujours été déterminé de ne pas perdre ton temps sur les réseaux sociaux, qui t'y sera aujourd'hui. Oui, tu as raison. Personne qui te respecterait, tu aurais des femmes qui te respecteraient, tu aurais une vie qui serait complètement différente. Donc, bien sûr que c'est difficile dans le business et c'est pour ça que j'ai voulu partager un peu les erreurs que j'ai faites pour éviter que ceux qui nous entendent les fassent. Bien sûr que c'est difficile, tu vois. Être entrepreneur, avoir du succès, c'est difficile, c'est pour ça qu'on le veut. Si jamais c'était facile, il n'y aura aucun intérêt, il n'y aura aucun respect de voir réussir. Donc, bien sûr que c'est difficile. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « si c'était si facile, tout le monde le ferait ? » La vérité, c'est que non, parce que quelque chose qui est facile, il n'y a aucun intérêt à le faire. Personne ne veut faire un truc qui est super facile parce qu'il n'y a pas de mérite en fait. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois tous les gens qui réussissent sans mérite, les gens ne les respectent pas. Un exemple, qui a réussi sans mérite ? Par exemple, ça peut arriver, je ne sais pas, des gens qui ont des réalités. Par exemple, c'est des gars. Moi, je pense, et ils jouent les cons, mais je ne pense pas que ces gens-là sont cons. Je pense qu'ils font exprès. Je pense que… Je n'ai pas dit qu'ils étaient cons, mais ce que je dis, c'est que l'opinion publique va respecter une personne qui a chigné et qui a fait un truc qui est difficile. Un truc qui m'a dû mérite qu'une personne, par exemple, qui a été mise en lumière dans une télé-réalité. Tu as raison. Les gens qu'on ne respecte pas, par exemple, c'est les Miss France, par exemple. Pourquoi est-ce qu'elle est juste Miss ? Parce qu'elle est d'elle. Ce n'est pas du travail. On ne va jamais la respecter pour ça, par exemple. Du manière générale, en tout cas, les gens ne respectent pas ou plutôt vont donner plus de respect à des personnes qui ont fait quelque chose qui est difficile à accomplir. Si tu fais quelque chose qui est difficile à accomplir, les gens vont te respecter pour ça. C'est pour ça que les gens sont même prêts à faire une photo à côté de Ronaldo. Mais tu as raison. Tu sais, les hommes, en fait, je pense que les hommes gagnent le respect sur les terrains difficiles. Tu sais, c'est pour ça quand tu es à faire avec un gars qui dit « Ouais, respecte-moi, respecte-moi, tu me dois, je respecte. » Et là, moi, je remets en fait, le respect, ça ne se demande pas, ça se mérite. « Est-ce que tu es d'accord avec moi ? » Les gens qu'on respecte, on les respecte automatiquement parce qu'ils ont fait quelque chose. Et souvent, les gens qui prononcent cette phrase « On doit me respecter », justement, ça montre que cette personne n'a pas fait assez de choses pour qu'on les respecte, par exemple. Je suis d'accord avec ça. Je pense que tu n'as pas besoin de dire « Respecte-moi » pour que les gens… C'est vrai qu'après, ça dépend dans quelles circonstances. Si tu as besoin de dire à ta femme « Respecte-moi, tu dois me respecter », je pense que c'est déjà fini. C'est mort, tu vois. Après, tu peux faire un petit rappel au cas où, mais si vraiment elle ne te respecte pas et tu dis « Tu dois me respecter », c'est compliqué. Donc, tout ça pour dire que c'est normal que ce soit difficile et c'est pour ça que tu vas être content quand tu vas arriver au succès. Et c'est pour ça que tout le monde abandonne. Si c'était facile, on n'abandonnerait pas. C'est pour ça et on est sans à partir du début et il en restera avec une poignée. Moi, j'aime le fait que le business soit difficile. C'est très bien comme ça. Comme ça, au moins, ceux qui réussissent, ils l'ont bien mérité. Tu vois. Donc, personne ne viendra dire « Non, personne ne dira rien du tout parce que, tu vois, tu as réussi là où beaucoup ont échoué et tu mérites. » Tu vois. Donc, je pense qu'on garde les choses comme ça. Ça n'a pas besoin de changer que le meilleur gagne. Et après, c'est pour ça, tu vois, les gens ont beaucoup de mal avec ce rapport avec l'argent. Ils pensent comme si c'était un truc un peu magique qui tombe du ciel. C'est pour ça qu'il y en a qui prient pour avoir l'argent. Il y en a qui tombent que l'univers rend plus tard qu'il manque. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça se saura si jamais ça fonctionnait comme ça. Oui. Puis, ils commencent à dire des choses. Oui. Si Bernard Arnault est milliardaire, c'est parce qu'il a volé l'argent des gens. Non. Il y en a qui a dit ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y en a qui sont comme ça, les gauchistes, ils aiment tenir ça. Je me suis dit comment il peut dire ça en public comme ça sans avoir honte. Mais tu as raison. Tu sais ce qui m'a aussi étonné dernièrement, c'était un gars qui faisait un micro trottoir et il demandait aux gens est-ce que tu es riche ? Et là, j'écoutais les réponses des gens. En fait, il demande à la personne est-ce que tu es riche ? La personne répond oui ou non. Si la personne répond oui, il dit qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et si la personne répond non, je ne suis pas riche, je dis pourquoi tu n'es pas riche ? Et là, j'ai écouté les réponses des gens. C'est là, j'ai vu en fait que les gens ne prennent pas la responsabilité de leur vie. J'ai entendu une meuf qui a dit est-ce que tu es riche ? Elle a dit non. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la bonne étoile. Tu vois, ce genre répond en gros, les gens pensent que devenir riche, c'est une histoire de... Ce n'est pas une question de processus, de méthode d'apprentissage. Non, non, non. Pour eux, c'est une histoire d'avoir la bonne étoile, d'avoir la chance. Et du coup, je me dis mais ces gens-là, ils ne vont jamais être riches en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas le truc et la majorité des gens sont comme ça. Et au bout d'un moment, tu sais, moi, j'ai arrêté de vouloir convertir tout le monde dans le business et de vouloir faire réussir tout le monde parce que je me dis en fait que... En fait, déjà, c'est une perte de temps et on est trop nombreux sur Terre. Et aujourd'hui, quand je fais ma communication sur YouTube, sur Instagram, je ne m'adresse plus du tout au début d'un complet ou bien je ne m'adresse plus aux gens qui doutent en fait. Parce que ces gens-là, ça va être trop compliqué de les convaincre. Je m'adresse plutôt aux gens qui savent déjà que c'est possible, tu vois. Et moi, par exemple, on n'a jamais dû me convaincre que c'est possible de réussir, tu vois. C'est-à-dire, je ne suis pas con, je sors dehors, je vois Carrefour, il y a 1000 personnes qui entrent par jour. S'ils achètent un produit à 10 euros chacun, ça fait 10 000 euros la journée, tu vois. Donc, on n'a pas dû me convaincre que c'est possible de gagner beaucoup d'argent. Et il y a des gens, on a besoin de leur montrer que c'est possible en fait. Du coup, ce genre de personnes, moi, je pense que ça ne sert à rien de vouloir aller faire lancer un business. Il faut s'adresser directement aux gens qui ont déjà une certaine certitude, pas aux gens qui doutent. Est-ce que ça marche vraiment, le business ? Est-ce qu'on peut devenir riche ? Est-ce que j'ai la bonne nature ? Ce genre de personnes, moi, je ne m'adresse plus à eux, tu vois. C'est une perte de temps. Oui, je comprends. Après, c'est sûr que ça te fera le moins d'objections à traiter, c'est sûr. Bien sûr. Mais concrètement, moi, tu sais, quand j'ai commencé, je n'étais pas sûr. J'avais des doutes. La première formation, bien sûr, la première formation que j'ai achetée, quand je faisais la formation, je me suis dit, non, si, c'est sûr. En suivant les étapes, étape à étape, c'est sûr que ça fonctionne. Moi, par exemple, je n'ai pas eu ça. Je n'ai jamais été cette personne-là qui se demandait « Ah, est-ce que je peux vraiment devenir riche ? Ah, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est pour moi ? » Non, en fait. Parce que moi, j'ai regardé autour de moi, tu vois. Je sors, je vois un supermarché là-bas, dans la journée, il y a au moins 1 000 personnes qui rentrent. Eh bien, s'il y a 1 000 personnes qui rentrent, les mecs, ils font au moins 5 000 euros la journée, le salaire mensuel des gens, tu vois. Donc, j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai vu les réseaux sociaux, j'ai vu les applications qu'on utilise. Il y a des milliards d'utilisateurs. Du coup, les mecs, ils font des milliards. Donc, c'est possible, en fait. Tu vois, du coup, les gens qui disent « Ouais, est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que le business en ligne, ça marche ? » Mais ils sont cons. Ils utilisent YouTube tous les jours. Il y a combien d'utilisateurs sur YouTube ? Ben, les mecs qui ont créé YouTube, ils pensent quoi ? Ils pensent qu'ils touchent le SMIC ou quoi ? Ils font des milliards. Du coup, la question de « Est-ce que ça marche ? » Ben, regarde autour de toi. Apple, les mecs, ils achètent des iPhones à 1500 euros pour scroller sur Internet et après, ils viennent demander si le business en ligne, il marche, alors qu'ils achètent leur iPhone en ligne chez Apple. Tu vois, donc en gros, ça marche en fait. Ça se vit tous les jours. Tu vois, cette question-là, c'est une question de gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Tu vois, ils ne regardent pas. Tu vois, est-ce que ça marche vraiment ? Ça, c'est une question… Non, pas toujours. C'est vrai que jusqu'en 2024 et je pensais qu'il y aurait eu moins de personnes qui auraient encore ce genre d'objection parce qu'on est déjà quand même… Je pense que le Bitcoin… Mais tu sais, comme on est dans un écosystème où on consomme et on ne fréquente que des gens qui ont le même mindset que nous, on se dit c'est des années maintenant, les gens sont au moins au courant que le business en ligne, bon, ça fonctionne ou avec les crypto-monnaies, enfin, déjà, ils sont au courant. Maintenant, on est déjà au Web3 là maintenant. Je pense, maintenant, il y a encore des gens qui pensent c'est une arnaque, tu veux essayer de la faire. Tu sais, moi aussi, j'ai une conclusion. Moi, je pense qu'on n'est pas tous pareils, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a des gens, il n'y a qu'une seule phrase qui les résume, trop qu'on peut être riche. Moi, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité intellectuelle de devenir riche parce que si le mec, le mec, tout sa vie, il ne fait que commander achats compulsifs sur Amazon, tout sa vie, chez lui, il n'y a que des objets inutiles. Il achète tous les jours sur Amazon. Après, ce mec-là vient demander si le business en ligne, ça marche, alors que tout sa vie, il ne fait que commander en ligne. Je pense qu'au fond, il sait pourquoi ça marche, mais je dirais que les gens ne sont pas riches, pas parce qu'ils sont trop bêtes intellectuellement qu'on est arrivés. Ah ouais ? Non, je pense que c'est parce qu'ils sont orgueilleux et fainéants. Tout simplement. C'est l'un des deux. Orgueilleux parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà et que si jamais c'était possible, ils seraient déjà au courant. Mais ils ne voient pas les gens riches sur les réseaux, ils ne voient pas les gens riches à la télé. Comme si eux, ils ne sont pas au courant, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est l'orgueil, ça. Et fainéant, c'est juste qu'en fait, ils vont toujours trouver une excuse pour pouvoir abandonner en cours de route. même si tu leur donnes, même si je leur explique comment faire étape par étape, je leur donne la meilleure stratégie actuelle, maintenant, l'opportunité, ils vont dire il faut que j'aille regarder finir ma série. Ouais, mais ça sera trop long. Trois ans ? Ah non, cinq ans ? Il faut devenir riche. Ah non, c'est trop long. Mais du coup, trois ans pour devenir riche, c'est trop long, mais 45 ans pour travailler pour un patron, et ça, c'est pas long. Par contre, ça, c'est pas long. Parce que la gratification est différente. Il y a un côté, c'est gratification immédiate, et il y en a un autre, c'est gratification repoussée à long terme. Donc, les gens, ils vivent dans la gratification immédiate. C'est pour ça qu'ils regardent TikTok et scrollent, parce qu'ils ont une gratification. Mais tu penses sincèrement que ces gens-là ne sont pas stupides ? Tu penses qu'ils sont intelligents ? Je pense que c'est rare qu'une personne soit stupide, point de ne pas pouvoir faire de l'argent en ligne. L'argent en ligne, c'est vendre un service ou un produit. Après, évidemment, après, il faut travailler sur, enfin, apprendre comment vendre, comment faire du marketing. Mais une fois que tu as appris ça, tu pourras faire de l'argent. C'est juste qu'il faut que tu saches, il faut que tu n'aies pas d'orgueil, moins de souhaité, et que tu acceptes de dire, OK, s'il y a des résultats que moi, je n'ai pas, c'est peut-être qu'il sait des choses que je ne sais pas, ce qui est une réalité. Non, ça, c'est vrai. Tu vois, OK, bon, sinon, moi, je suis intimement convaincu qu'il y a des gens qui sont trop complètes riches. C'est la phrase qui les résume quand je vois les questions qu'ils posent. Mais, bon, tu sais, c'est bien d'avoir ton point de vue parce que moi, je n'ai jamais été le genre de personne qui doute de ce qu'il va faire. Moi, je n'ai jamais fait partie de cette catégorie-là de, avant, je ne croyais pas, et ensuite, j'ai vu une information et j'ai commencé par y croire. moi, je me souvienne, je savais qu'on pouvait réussir. On n'a pas, on n'a pas dû me convaincre de quoi que ce soit, tu vois. Donc, du coup, je ne comprends pas les gens qui joutent, en fait. Je ne comprends pas. Oui, bien sûr. Après, c'est normal parce que vu que toi, tu n'as pas vécu ce cheminement-là, tu as du mal à comprendre déjà que c'est possible de gagner de l'argent en ligne. Mais, il y a des personnes qui ont douté et d'ailleurs, beaucoup ont douté que c'était possible de gagner de l'argent en ligne et une fois qu'ils ont su des très belles réussites. Moi, je n'ai pas eu le même parcours. Je n'ai jamais cherché à devenir riche, en fait. C'est vraiment sur moi un peu par hasard. J'avais acheté, en fait, une formation sur l'immobilier et j'avais acheté la formation sur l'immobilier parce qu'à l'époque, je travaillais chez les pompiers de Paris. Chez les pompiers de Paris, tous les gars qui étaient mes collègues, ils avaient acheté un appart ou un immeuble où ils avaient plusieurs appartements, plusieurs immeubles. Et donc, du coup, vu que j'étais entouré de ces gars-là, j'ai dit, attends, je ne suis pas plus bête qu'un autre. OK, tu achètes et après, tu touches le loyer, je vais faire la même chose. Donc, j'ai fait ça mais sans me former. Donc, je me suis pas bêté de patiner et après, j'en avais parlé à l'époque. Pourquoi ? Pourquoi ? Normalement, l'immobilier, ça prend tout la valeur. Tu as dû prendre un truc où il n'y avait pas de locataire. C'est une question de prise de valeur ou pas. C'est une question de l'investissement n'était pas bon. Ouais. En quoi ce n'était pas bon ? En quoi l'investissement immobilier n'était pas bon ? Les charges étaient plus élevées que ce que ça me rapportait. En gros, il y avait plus de charges que le loyer peut rapporter. Le raisonnement de ah, l'appartement, il n'est pas cher, eh bien, c'est bien. OK. Voilà. Donc, après, il y a plein de charges que je ne connaissais pas parce que je ne m'intéressais pas. Les charges copro, tes impôts à la fin, qui fait qu'après, j'étais en déficit. Alors, heureusement, je n'étais pas en déficit de malade, peut-être 200 euros, 300 euros, je pense, par an, un peu comme ça. Maximum 500. Mais j'étais quand même en déficit. J'étais quand même en déficit négatif. Et du coup, après, c'est là que je me suis dit, mince, comment j'aurais pu apprendre, comment j'aurais pu savoir, etc. Et là, il y en a un ami à moi qui m'a dit, ouais, tu peux acheter une formation en ligne chez telle personne. Après, je suis allé, je n'ai même pas réfléchi, par contre, je suis allé sur le site, boum, à fond, j'ai acheté, j'ai mis ma carte bleue, j'ai acheté, parce que c'était logique pour moi et que j'ai fait des erreurs. Et après, j'ai appris, ok, c'est comme ça que tu allais faire, j'aurais dû faire ces calculs-là, il y a cette formule à faire, ok. Donc après, là, j'ai su. Et comme j'étais dans cette liste email de ce gars-là, il a fait un financement où il parlait de comment gagner de l'argent en ligne. Après, j'ai dit, ah, pourquoi pas ? C'est vrai que je suis du sax, je pourrais peut-être lancer là-dessus. Après, un gars qui est toujours dans un peu dans, je veux dire, qui possède le « level up », tu vois. Ouais. On se dit, mais tu ne crois pas, vas-y, ce sera un test, vas-y, je vais faire ça. J'allais déjà être infirmé libéral, infirmé libéral, tu gagnes bien ta vie. Moi, j'étais déjà, pour moi, j'étais bien, tu vois. J'étais ça en parallèle. Et puis après, j'ai pris, en plus, ça m'a saigné, c'était 2000 euros la formation. J'avais pris un problème. Mais ouais, à ce moment-là, j'allais être infirmé libéral, mais j'étais toujours infirmé. Donc, infirmé, tu touches, je ne sais pas, 1600, 1800. Et je crois que j'avais payé plusieurs fois, je devais payer peut-être 250 par mois, un truc comme ça, 300, je ne sais plus. Ça fait mal quand ça sort. Donc, j'avais fait la formation et c'est quand j'ai fait la formation, j'ai dit, ah non, c'est sûr, c'est sûr que ça a fonctionné, ce truc. Et après, j'ai continué. Et au fur et à mesure, je suis arrivé là où j'en suis, tu vois. Mais je n'ai jamais, à la base, j'ai commencé dans Business Online je me suis dit, ça fera un petit argent en plus au cas où. Et c'est comme ça que je suis rentré, tu vois. Franchement, toi, tu as un point de vue vraiment de quelqu'un qui est beaucoup plus mature. Tu vois, moi, j'ai lancé mon premier business, pas par nécessité, mais juste par simple mégalomanie parce que moi, je voulais être au-dessus de la norme, tu vois. Je ne voulais pas, en fait, je ne manquais pas autant d'argent. Voilà, j'avais ma bourse d'études qui tombait, tu vois. Mais je ne voulais pas être comme tout le monde. Tu vois, je ne voulais pas être moyen, en fait. C'est ça la raison qui m'a poussé à me lancer. Pas parce que je manquais d'argent pour me nourrir ou pour payer mon loyer, mais parce que je ne voulais juste pas être moyen. J'aspirais à plus. Je voulais plus que j'avais déjà. Tu vois. Et du coup, je me suis demandé comment on fait pour avoir beaucoup d'argent. Mais réellement, concrètement, comment ça se passe ? Tu vois. Tu vois, toi que tu dis ça, en fait, c'est un point commun, je pense, qui est chez toutes les personnes qui réussissent. Parce que même moi, en fait, je l'avais. Sauf que mon temps, c'était d'être infirmier libéral. Ah, mais un fumier libéral, ce n'est pas un truc où tu gagnes plus d'argent que la moyenne ? Ah, si. Vraiment ? Tu as ton compte, en fait. Ah, du coup, tu peux avoir autant de patients que tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je suis tout le monde, mais je suis gagné à ta vie. Mais j'ai toujours ce truc-là aussi quand même de vouloir plus, de vouloir tout déchirer, tu vois. Mais tu sais, c'est pour ça, moi, je ne comprends pas les gens qui se contentent de leur petite vie, tu vois. Il y a des gens, ils sont juste là, leur petite vie. Tu vois, au bout d'un moment, j'aime pas plus ces gens-là parce que je ne les comprends pas, en fait. Tu vois, les gens qui se contentent de ce qu'ils ont, qui se contentent de peu, ils ont leur petit salaire, ils ont le Netflix et puis les mecs, ils aspirent pas à plus, en fait. Moi, je ne veux pas être moyen, tu vois. Ça, c'est une de mes motivations profondes, tu vois. Je ne veux pas tomber, comme il dit David Goggins, je ne sais pas si tu connais, il dit quand les dés de la vie sont jetés, le pire endroit où tu peux tomber, c'est dans la moyenne, tu vois. Et moi, ça a toujours été une motivation profonde de ne pas être moyen, de faire quelque chose de plus que ce à quoi j'étais prédestiné à faire, tu vois. Donc, quand on prend quelqu'un comme moi qui vient d'une famille modeste, normalement, les gens comme moi, ils ont un parcours qui est plus ou moins similaire. Ils ont leur petit diplôme, ils trouvent un emploi, ils ont leur petit master, ils trouvent un emploi dans une société et puis, voilà, ils restent là-bas pendant 30, 40 ans et voilà, et puis voilà, ils finissent comme ça avec leur petite maison. Mais moi, je ne veux pas cette vie-là, je veux plus, tu vois. Pourquoi une maison ? Pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas besoin de 10 maisons, franchement, ce n'est pas mon truc, mais je veux quand même plus de, voilà, plus de stature, plus de ressources, plus d'impact, plus que la moyenne, tu vois, juste plus que la moyenne et je ne sais pas d'où ça vient mais je pense que c'est la même volonté qui poussait les explorateurs à aller voir sur d'autres continents parce que quand on prend les gens, les explorateurs, on était bien, ils étaient bien chez eux, tu vois, mais pourquoi les mecs, ils ont pris des bateaux, ils ont pris le risque d'aller découvrir des continents, traverser les océans alors qu'ils pouvaient juste rester chez eux ? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires. Ils ont cette volonté-là d'aller voir ailleurs, d'aller faire quelque chose qui n'a jamais été fait et tous les hommes n'ont pas ça, tous les êtres humains n'ont pas ça. Moi, je connais des gens, même des membres de ma famille qui n'ont pas cette niac de vouloir plus, tu vois, ils ont leur petite vie et il faut comprendre ça. Peu, tout le monde n'a pas ça et des fois, tu vois, quand je discute avec des gens qui ne partagent pas ma vision, qui ne veulent pas être riches, aujourd'hui, tu vois, avant, je voulais convertir tout le monde dans l'entrepreneuriat. Dès que je rencontre quelqu'un, c'est ce que je faisais avant. Mes dates, je fais un date avec une meuf, je suis là, je lui montre comment lancer un business. Je rencontre quelqu'un, la sécurité en bas de mon email, je veux lancer dans le dropshipping. Tout le monde que je rencontre, je veux lancer dans le dropshipping et aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je me dis en fait, on est tous différents parce que la plupart des gens à qui j'ai montré le dropshipping aujourd'hui, il y a à peine deux qui se sont réellement lancés qui ont eu des résultats. La plupart, ils ont abandonné, tu vois. Donc, j'ai compris en fait que la plupart des gens, ils n'ont pas la motivation, ils n'ont pas l'envie, tu vois. Donc aujourd'hui, dès que je vois quelqu'un qui se fait dans la vie, je suis photographe, ok, bon, c'est bien. Tu vois, j'essaie plus de convertir les gens en fait. Je pense que c'est mieux comme ça, tu vois. Attends que les gens te posent des questions parce que les gens ne t'ont rien demandé, tu vois. Chacun a envie de vivre sa vie comme il a envie. Il y a des personnes qui ne sont pas prêts à payer le prix pour pouvoir avoir le succès pour pouvoir avoir le succès tout simplement. C'est ce que c'est quand même, ça reste difficile. Il faut avoir le mental, il ne faut pas abandonner et pour ça, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de payer le prix. Il faut avoir une vie tranquille, moyenne et puis chérer avec tout le monde, se plaindre, dire que c'est la faute de Macron. Moi, tant mieux comme ça, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Ceux qui veulent réussir, tant mieux pour eux, ceux qui ne veulent pas, tant mieux pour eux aussi. Mais de toute façon, il y a une chose qui est vraie, c'est que, c'est ça en fait, là, je pense que on va conclure sur ça. On a beau ne croire en rien, on a beau être nihiliste, on a beau se contenter de ce qu'on veut, il y a une chose qui est réelle, c'est la douleur. La douleur de tes proches, ta propre douleur, parce qu'en fait, les gens qui ne bossent pas, les gens qui n'aspirent pas plus, les gens qui ne veulent pas devenir riches, ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a des gens qui dépendent d'eux qui souffrent parce qu'eux, ils n'ont pas d'argent. Tu vois ? Donc, si le mec aujourd'hui, il ne veut pas gagner de l'argent, il faut savoir que sa mère travaille toujours, sa soeur, elle va souffrir parce qu'elle va trouver un connard, ses frères, tu vois ? Donc, parce qu'une personne qui n'a pas d'argent, il y a plein de personnes qui ont des douleurs, par contre, qui sont réelles à cause de l'inactivité des autres. Tu vois ? Et je me dis, en fait, même si on est une personne qui n'a aucune envie de devenir riche soi-même, il faut le faire pour les autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Ouais, mais les gens ne s'en battent les reins, ça. Ouais, il y a encore les gens qui s'en battent les reins. Bien sûr, parce qu'il y a des enfants en Afrique qui ne mangent pas, toi, tu ne veux pas travailler, mais aussi, tu t'en fous de l'argent, un travail pour donner aux enfants. Non, les gens, ils s'en battent les reins. Non, mais moi, je ne parle pas des... C'est pour ça même qu'on... Ouais, non, mais après, je rigole, tu vois. Ouais. J'ai une manière de dire pour tout. Il y a des gens qui sont... que tu pourrais aider, il y a des gens qui souffrent parce que tu n'agis pas. Les gens pensent mieux, tu vois. Et moi, ce que j'ai constaté, et d'ailleurs, c'est ce que je faisais même dans mes coachings, on ne va les enfermer dans un truc. Tu dois vouloir faire de l'argent pour des bonnes causes ou pour des choses qui sont bien, etc. Des fois, j'ai vu que ça ne marchait pas parce qu'en vérité, ce n'est pas leur motivation. Peut-être que le gars, en fait, ce qui le motive, c'est juste vouloir avoir une Ferrari. Tu vois. Et c'est purement égoïste. J'ai dit, mais si on s'en fiche que ce soit égoïste, il ne faut pas que tu aies honte. Si jamais ça, ça te permet d'être un moteur pour toi et d'arriver à être déter et à atteindre tes objectifs, mais n'est pas honte. Oui, c'est pour les carreries. Des fois, il y en a, c'est pour les femmes. Ce n'est pas honte. Oui, c'est vrai. Du moment, ça motive. Du moment, ça motive. Mais oui, oui, mais en fait, il faut comprendre qu'on se doit devenir riche pour les gens qu'on aime, les gens qui comptent sur nous, tu vois. Parce que moi, je n'ai pas envie de voir les gens que j'aime souffrir. C'est pour ça, c'est pour ça. Tu vois, moi, aujourd'hui, je peux dire personnellement, moi, je n'ai pas besoin de grand-chose, tu vois. Mais ça sert à quoi si moi, je suis bien et que ma famille n'est pas bien. Tu vois, moi, j'ai un honneur, tu vois, je suis un homme. Je ne peux pas être là dans une Ferrari et il y a ma famille qui n'est pas bien, tu vois. Au bout d'un moment, il faut être un homme, tu vois. Et du coup, ces gens-là qui ne travaillent pas, tu penses que ce n'est pas des bons hommes en fait. Ce n'est pas des protecteurs. Un homme protecteur, il ne peut pas être là à regarder Netflix quand sa famille est en train de souffrir. Ça n'a aucun sens. Du coup, les gens qui font ça, ce n'est pas des hommes. Tout simplement. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais de meufs. Ou alors, ils ont des meufs 2 sur 10, tu vois. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de respect parce que voilà. Et les hommes comme moi où je vais travailler, où je vais mettre tout le monde, je vais mettre toute ma famille à l'abri, je vais mettre tout mon entourage à l'abri, je vais être respecté pour ça. Parce que quand tu nourris les gens, les gens, ils te doivent le respect. Et tant mieux, tu vois. Et les autres hommes, les autres hommes vont me respecter pour ça. Donc, moi, c'est logique. En tout cas, dans mon monde, c'est logique. Non, mais je suis d'accord. je pense que moi, ici, en vrai, ce podcast, ce n'est pas un débat puisqu'on est d'accord sur tous les sujets. Et c'est souvent ça quand je fais un podcast avec les gens, vu qu'on est tous entrepreneurs, on est tous d'accord en fait. Après, si tu peux trouver des sujets, on n'est pas d'accord, mais là, ça fait combien qu'on parle là ? Là, ce podcast déjà, je pense que je vais le poster en deux parties déjà. Parce que là, je pense que la fin, elle est un peu plus intéressante que le début. Donc, je pense que j'ai fait deux vidéos, partie 1, je vais l'appeler Conversation sans fil de travail Jonathan Hattie, partie 1, Conversation sans fil de travail Jonathan Hattie, partie 2. T'es sûr ? Parce que, ok, comme tu le sens, c'est pas d'ici longtemps que ça qu'on parle, je crois que ça peut-être fait une heure. Une heure ? Si tu veux, moi, c'est pour toi, si tu veux, on peut faire 30 minutes de plus, si tu n'as rien de prévu. Je n'ai rien de prévu, mais de quel sujet tu veux dire ? Justement, là, ce que je vais aborder, c'est un sujet où on n'est pas d'accord parce que là, pour le instant, je n'en vois pas. Je ne sais pas moi. Dans nos discussions, dernièrement, de quoi on parlait ? Par exemple, moi, je parlais des meufs où je disais que moi, aujourd'hui, dans ma situation, je disais en fait que, bon, après, je ne sais pas si c'est un truc que je peux dire en public. Non, je ne pense pas. En vrai, c'est ça, les entrepreneurs. Tu vois, tu as fait une pause un peu sur les podcasts, sur les interviews. Pourquoi ? Là, tu as une interview de moins en moins. En fait, tout simplement, moi, je me base uniquement sur les résultats. Les dernières interviews que j'ai faites, ça n'a pas forcément fonctionné ou en tout cas, ça n'a pas fonctionné mieux que les vidéos que je fais quand je parle de relations avec femmes. limite même quand je fais des vidéos seul business. Ça, c'est plus de vues. Donc, du coup, ouais, ou l'équivalent pour les business. Mais après, pour tout ce qui est en relation avec femme, je fais plus de vues. Ouais. Donc, du coup, j'ai arrêté. Moi, je ne fais pas ce que, comment je sens les choses. Moi, c'est des résultats. On est sur YouTube, c'est pour faire des vues. Avant, j'avais fait cette-là. J'ai changé récemment. Moi, personnellement, YouTube, ce n'est pas le réseau qui me ramène le plus de ventes. Du coup, moi, l'objectif avec les interviews, je pense que c'est le statut. Parce que, tu vois, ce qu'on construit, ce n'est pas que, en tout cas, moi, dans ton cas aussi, tu vois, ce n'est pas que l'argent qu'on construit, on construit sur le statut. Du coup, en fait, là, si tu vois, sur ma chaîne, j'ai interviewé pas mal d'entrepreneurs, tu vois, des multimillionnaires, etc. Et ce n'est pas pour rien parce qu'en fait, les gens avec lesquels on te voit, en fait, c'est une sorte de réseau que tu te constitues. Et demain, en fait, les gens qui vont s'attaquer à toi, peut-être qu'ils n'oseront pas parce qu'ils se disent, en fait, si je m'attaque à Jonathan, je m'attaque aussi à tous ces gens-là. Tu vois, du coup, et moi, je l'ai appris parce qu'en fait, il y a des gens qui ont, voilà, je me disais, en fait, si j'avais fait beaucoup plus d'interviews avant, il y a des choses qui me sont arrivées et ne seront pas arrivées que ça augmente automatiquement ton statut. Et si les gens vont t'attaquer, ils vont réfléchir à deux fois parce que si tu as un réseau d'entrepreneurs autour de toi, en fait, ils vont réfléchir à deux fois avant de t'attaquer parce que si jamais ils t'attaquent, peut-être qu'ils attaquent aussi les autres personnes, en fait. Tu vois, c'est indirect. C'est indirect. Ça, par exemple, tu vois, je ne suis pas d'accord. Si jamais que tu aies plus de statut ou que tu fasses des interviews avec d'autres personnes, s'ils doivent t'attaquer, ils vont t'attaquer. Je veux dire, Yomi, il s'est déjà fait attaquer alors qu'il a déjà fait des interviews avec d'autres personnes. Oussama, je ne sais pas s'il a fait des interviews mais il a déjà été, en tout cas, celui-là, il a déjà fait des interviews et pourtant, on l'attaque. il attaque, il attaque, il attaque. Les attaques d'inconnus, moi, je ne considérais pas ça comme des attaques. Tu vois, un clown qui sort, qui fait des vidéos. Deux personnes que j'étais si bé étaient attaquées par des personnes qui, entre guillemets, sont connues, en tout cas, dans le YouTube game et même plus, ils ne sont pas d'oussama. Non, en gros, je dis en fait, les attaques venant d'inconnus, moi, je n'accorde pas de la valeur. Par exemple, des gens qui font des vidéos alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Non, je parle d'attaques en fait, de gens qui te connaissent, de ton secte rapproché, tu vois. Je pense que ça évite ça mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais tu sais aussi, il y a aussi, voilà, moi, c'est pour ça, je pense que je vais, cette année, je vais faire plein d'interviews avec plein d'entrepreneurs. Du coup, toi, tu ne comptes plus en faire ou bien, bon, peut-être si l'opportunité se présente. Non, moi, je ne veux pas sur les chiffres. Je veux faire ce qui fonctionne. Ah ouais ? Que je ferai, ça peut arriver, si je tombe sur un gars, peut-être faire un interview, si je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas d'activité. J'ai même réduit en plus les vidéos sur YouTube, sur ma chaîne en ce moment. Ah ouais ? Là, j'ai vu ta chaîne, elle a pris beaucoup d'abonnés ces derniers temps. Là, tu es à 50 000. Là, j'ai réduit le nombre de vidéos que je fais avant de faire une vidéo par jour. Et là, je suis vraiment au focus sur l'application. Donc, j'ai réduit beaucoup de trucs. J'ai réduit, j'ai arrêté la chaîne que j'avais en anglais. J'ai réduit mes vidéos à trois par semaine. Qu'est-ce que j'ai arrêté d'autre ? J'ai arrêté pas mal d'activités que j'avais déjà pour pouvoir mettre tout mon focus uniquement sur l'application. Est-ce que le dropshipping, c'est un business où on t'a essayé un peu, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que tu veux plus, ça t'intéresse plus trop ? J'ai toujours ma boutique. J'ai toujours ma boutique. Ça fait au moins trois ans. En Google Ads, ça ? Oui, Google Ads. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Là, il y a Tému, un concurrent qui fait mal. Donc, un peu moins de ventes. Mais le dernier Q4, ça a bien performé. Le dernier Q4, ça a très bien performé. Donc, voilà, moi, j'ai ma boutique tranquillement. Ça tourne, mais ce n'est pas mon focus. Là, je me focus uniquement sur l'application. C'est super important. je pense que tu vois, tu as mis aussi beaucoup d'énergie sur YouTube et après, les réseaux comme Instagram, c'est des choses, pourquoi tu ne sais pas de faire des ventes alors qu'Instagram, pour moi, ça a été le réseau le plus, là où j'ai mis le plus de focus. j'utilise tous les réseaux pour vendre. Je n'utilise pas qu'un seul réseau. J'utilise tous les réseaux. De toute façon, ça va ensemble. Les gens, si plus ils te voient, je crois que c'est cette fois, cette fois, ils achètent. Donc, si jamais, l'idée, c'est qu'ils te voient sur YouTube, puis après, quand ils vont sur Instagram, ils te voient, puis après, quand ils vont sur une autre plateforme, ils te voient. c'est ça l'idée. Mais, non, moi, je ne vais pas en personne, en fait. Ok. Ok. Bon, ben, c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Ça marche. Je pense qu'on peut voir. Du coup, là, tac.